Vous appréhendez ce moment lorsque le convoi funéraire va arriver ? Je crois que c'est là qu'on va réaliser qu'il est parti. Parce que jusqu'à présent on ne l'a pas réalisé, il est encore là. Bon il restera quand même dans notre cœur, mais bon je pense que ça va être très dur. Beaucoup d'émotions donc ce matin ici, place de la Concorde, où passera donc ce convoi aux environs de midi ici à Paris. Merci Tanguy, je voudrais qu'on revoie une image qu'on a aperçue. Voilà, la voici cette image à côté de Tanguy Delanlay, Johnny au revoir. C'est une affiche, une pancarte géante qui est sur la grande roue, place de la Concorde. Alors ce n'est pas le seul message qui a été adressé à Johnny sur la tour Eiffel. On a vu un merci Johnny, merci Johnny aussi en lettres rouges à l'Olympia ou sur la devanture de l'Olympia. C'est un grand rendez-vous, un grand rendez-vous pour tous les fans de Johnny. On va retourner Gare du Nord à Paris où ces fans, Anne Lorban, sont en train de continuer aussi à arriver. Beaucoup ont pris le train pour se rendre à Paris aujourd'hui pour pouvoir assister à cet hommage populaire. Oui, ils sont très nombreux ici à arriver jusqu'à la Gare du Nord pour venir rendre un dernier hommage à Johnny. Alors ils sont venus en famille, entre amis. Certains ont pris le premier train pour arriver aux Aurores à Paris, être certains de pouvoir assister à l'hommage. Et d'autres ont carrément fait 13 heures d'avion. C'est votre cas Thomas, vous arrivez tout droit de Hong Kong. Vous êtes ici à Gare du Nord car vous attendez votre papa qui lui arrive de Lens. 13 heures d'avion pour venir rendre hommage à Johnny, c'était si important pour vous ? C'était important effectivement pour moi. Je suis parti d'Hong Kong hier soir, je repars ce soir. Johnny a accompagné toute ma vie. J'ai fait mon premier concert, j'avais 7 ans. Le dernier c'était cet été pour les vieilles canailles dont on se doutait malheureusement que ce serait sans doute le dernier. Et je tenais à être réuni avec mon père autour de Johnny une dernière fois. C'est important pour vous d'être présent physiquement, de pouvoir lui donner un dernier au revoir ? Oui, on a envie de lui montrer, on a envie de montrer à Johnny à quel point on tenait à lui. Et puis être réuni avec les fans, avec les gens qu'il aimait simplement. Et puis être avec mon père, voilà, tout ça comptait beaucoup pour moi. Vous voyez, donc depuis ce matin, comme Thomas, ils sont très très nombreux. Alors ils viennent un petit peu de moins loin, mais ils ont pris le train, comme je vous le disais, très tôt. pour venir rendre un dernier hommage à Johnny. Côté logistique, la SNCF a mis en place 20 trains reliant la Picardie à Paris pour permettre à tous les fans de venir rendre hommage à Johnny Hallyday. Merci alors pour ces toutes dernières précisions. 26 heures d'avion en 24 heures pour voir Johnny une dernière fois. Et vous allez le voir, Thomas n'est pas le seul des centaines, des milliers, et peut-être même des dizaines de milliers de personnes sont en train de se réunir dans les rues de Paris. La suite de cette édition spéciale, dans un tout petit instant. Des forêts et des villes au prévoir Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime Que je t'aime, que je t'aime Que je t'aime 9h30, merci d'être avec nous pour cette journée historique sur BFM TV. Nous allons vous faire vivre aujourd'hui en direct sans interruption l'adieu du pays à Johnny Hallyday. Le chanteur est décédé mercredi. Un hommage populaire et rock'n'roll lui est consacré en ce moment même. Voici les images de la place de la Madeleine, des milliers de personnes sont rassemblées devant l'église où aura lieu une cérémonie aux alentours de 13h. 700 bikers accompagnent aussi le cortège de Johnny Hallyday lors de cet hommage. Igor Saheri est avec certains d'entre eux. Igor, la moto, c'était l'une des passions du chanteur. D'où viennent ces motards ? Absolument, Thomas, je vais vous montrer cette bécane justement parce qu'elle est magnifique et elle est très proche de la dernière bécane de Johnny Hallyday. C'est une soft tail breaker. Vous voyez comme elle brille, évidemment son propriétaire a fait en sorte qu'elle soit peut-être la plus belle du groupe. Il y en a des dizaines comme celle-ci actuellement. Ils commencent à arriver à tous ces bikers. Ils seront 700 pour ce défilé funèbre à partir de midi de la place de l'étoile. Je vais rejoindre le coordinateur de ce cortège. Il s'agit de Stéphane Saakian. Stéphane, ça y est maintenant, c'est parti en termes d'organisation. Quelle est votre priorité à vous là tout de suite ? Là, c'est de mettre en place tout le monde en toute sécurité et de façon à accueillir tout le monde. Là pour l'instant, on a mis en place la sécurité, notre service d'ordre à nous et on accueille tout le monde. Donc voilà, ça se passe plutôt très très bien. Qu'est-ce qui est prévu durant ce cortège ? Ce sera du silence, ce sera faire ronronner les moteurs. Qu'est-ce que vous avez, à quoi vous avez pensé ? Je pense qu'il y en a qui vont beaucoup, pour la plupart, ils vont écouter de la musique, notamment John Yeliday. Je pense que ça va un peu ronronner sur toutes les motos. Je pense que c'est normal, mais sinon le cortège va suivre avec un respect assez profond, avec beaucoup d'émotion. Avec un brassard. Alors j'ai demandé à ce qu'ils aient un brassard noir ou un foulard noir noué autour du bras. Donc voilà, sinon, c'est vrai qu'on est tous habillés en noir pour un cire. Mais je pense que ça va être une... On veut vraiment en rendre un hommage important pour Johnny Yeliday. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces précisions. Et Thomas, je vais vous montrer une chose, parce qu'on va essayer de vous faire vivre au plus près possible de ce cortège, puisque j'ai pris mon casque moi aussi. Je serai avec un biker pour être donc dans ce groupe au milieu du cortège, donc de la place de l'Etoile, de l'Arc de Triomphe, jusqu'à la place de la Madeleine. Top départ donc à partir de midi. On sera avec vous, on sera avec vous, évidemment, Igor. Il y a des motards, il y a aussi un office religieux et des morceaux interprétés par les musiciens du chanteur, discours du président de la République. C'est à l'église de la Madeleine que s'achèvera cet hommage populaire. Aurélie Kass est sur place ce matin pour BFM TV. Et le moins que l'on puisse dire, Aurélie, c'est que vous n'êtes pas seule. Non, je suis même avec des motards, moi aussi, mais des motards venus à pied. Ils vont nous expliquer pourquoi, Carole, pourquoi avoir fait le choix, justement, de ne pas venir en Harley ? Déjà, les pavés étaient humides, et puis les larmes dans le casque, trop d'émotions. Non, pas de motards aujourd'hui. Vous êtes d'où, vous ? Alors, on fait partie d'un club belge, les septembre 4, mais on est bourguignons, donc on est bourguis belge. Il y en a même qui viennent du club de Johnny, il va falloir nous expliquer. Il va falloir nous montrer d'abord. C'est le dos de Marilyn. C'est le dos de Marilyn. Alors, Johnny a fondé le club des Desperados, et là, c'était le club de Saône-et-Loire. C'était Jean-Mille le président, le club n'existe plus, mais on a conservé les couleurs. Vous trouvez que là, l'hommage, c'est le bon hommage qu'il fallait lui rendre, comment ça va se dessiner ? Oui, je crois que c'est un bel hommage qu'on va lui rendre, et je crois que c'est comme ça que ça devait se passer. Il fallait quelque chose de démesuré ? Oui. Il était démesuré. Il était simple, comme nous tous ici, mais il était démesuré aussi. Ça vous touche de voir des gens qui viennent des quatre coins de la France, même de Belgique ? Oui, c'est énorme. C'est un rassemblement, une communion. C'est comme pendant ses concerts, quand il nous a réunis. On était tous là pour lui, et on est encore là aujourd'hui pour lui. Vous gardez quoi comme image ? Quelle image de Johnny ? Alors moi, Johnny, il m'a amené plein de choses. Il a amené la fraternité que j'ai avec mon frère Patrick, qui n'est pas là aujourd'hui, mais je pense beaucoup à lui. Et il m'a amené des... je ne sais pas, de l'émotion, du courage, du... Et la même passion. Et la même passion, oui. La passion de la moto ? La passion de la moto, oui. On va vous montrer aussi ce qui est en train de se mettre en place, ce qui a été mis en place d'ailleurs il y a quelques minutes. Il y a une guitare, voilà, en rose rouge, en hommage à Johnny Hallyday. Plusieurs fleurs sur le parvis de la Madeleine, devant l'église, où sera célébrée tout à l'heure la cérémonie religieuse. Et à côté du grand portrait de Johnny Hallyday, qui a été installé ce matin. Merci Aurélie. On vous retrouve tout à l'heure. Regardez, milliers de personnes, donc, devant cette église de la Madeleine, les images sont absolument impressionnantes. Si vous étiez avec nous il y a une vingtaine de minutes, on entendait cette foule chanter, chanter du Johnny Hallyday. Et je peux vous dire, je peux vous dire qu'ici, sur ce plateau, eh bien, l'émotion était aussi présente et palpable. Jérémy Brossard, il y a bien sûr cette cérémonie religieuse. Il y a aussi un discours très important, celui d'Emmanuel Macron, qui va s'exprimer. Le président de la République, il ne sera pas le seul politique présent pour cet hommage populaire. Oui, qui prend des airs d'hommage national, puisqu'il y aura notamment ses deux prédécesseurs d'Emmanuel Macron, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Il y aura beaucoup de membres du gouvernement. Le Premier ministre, Édouard Philippe, d'anciens premiers ministres également, Jean-Pierre Raffarin. On sait que c'est un fan de la première heure de Johnny Hallyday. Des personnalités de gauche également, Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture, ou encore la maire de Paris. Voilà des dizaines de responsables politiques de tous bords, de tous horizons, pour représenter un peu finalement le caractère un peu transpartisan de Johnny Hallyday, toutes opinions confondues. On signalera selon les informations que nous communique Mathieu Coache que Marine Le Pen ne sera pas présente. Elle avait souhaité participer, mais la famille de Johnny Hallyday a manifestement souhaité, bien qu'elle ne participe pas. Et signalons que c'est la famille, évidemment, de Johnny qui a établi la liste des invités aujourd'hui à la Madeleine. Les motards sont en train de se préparer, bien sûr, à descendre cette avenue des Champs-Elysées. Ils seront 700, 700 motards à suivre le cortège de Johnny tout à l'heure. La moto, c'était l'une des passions du chanteur. Vous avez aussi aperçu rapidement ce portrait géant de Johnny Hallyday affiché sur la grande roue, place de la Concorde. Le voici, ce portrait Johnny. Au revoir, ce n'est pas le seul message affiché en Paris. On a notamment vu la tour Eiffel éclairer hier soir avec ce message. Merci Johnny. Sandra Boulanger est sur l'avenue des Champs-Elysées avec les fans. Sandra, qu'attendent-ils de cette journée ? Pourquoi sont-ils venus retrouver, voir Johnny une dernière fois ? C'était incontournable pour eux. D'ailleurs, ils ont commencé à arriver très tôt sur les Champs-Elysées. Les Champs-Elysées qui sont fermés à la circulation depuis plusieurs heures maintenant et qui, évidemment, ne ressemblent pas à un samedi habituel. Il y a ces affiches sur beaucoup de magasins. Salut l'artiste, l'idole des jeunes. Et puis, il y a aussi dans les boutiques des Champs-Elysées la musique de Johnny qui résonne. Et ces fans qui ont commencé à arriver il y a plusieurs heures maintenant, c'est le cas d'Eblis. Bonjour. Vous êtes arrivée quand ? Je suis arrivée hier soir à 11h. Je viens de Fontainebleau. Qu'est-ce que vous avez fait depuis hier 11h ? Eh bien, nous sommes allées à l'hôtel Arena, à la tour Eiffel, à l'Olympia. À l'Olympia, Bercy ? Bercy, oui. Et nous sommes ici depuis 2h du matin. Nous avons dormi dans un parking. Vous avez fait tout un circuit d'hommage à Johnny. Exactement. Nous lui avons rendu hommage parce qu'il le mérite et on le respecte. Il nous respecte en tant qu'il a respecté son public jusque-là. Et nous, on le respecte. Vous avez particulièrement le cœur serré aujourd'hui ? Complètement. Depuis 3 jours même. Parce qu'il est très important pour moi. Dans ma vie, il fait partie de ma vie. Et il va beaucoup, beaucoup, beaucoup me manquer. Vous m'avez même dit tout à l'heure, ma vie s'arrête. Exactement. Une partie de ma vie s'arrête et s'est arrêtée quand Johnny est partie. C'est dommage. Vous avez 65 ans. Vous êtes fan depuis vos 14 ans. 14 ans. 50 ans. 50 ans d'amour pour Johnny. Et vous allez le voir, il y a un lien invisible. Ce lien invisible qui existe depuis des décennies entre tous les fans de Johnny. Eh bien, il se retrouve évidemment ici puisque Evelise a finalement noué une amitié avec Julien. Vous, vous êtes arrivée. Une amitié peut-être pas, mais en tout cas, vous vous êtes tout de suite reconnue, entendue. Vous êtes arrivée quand ? Tous les gens qui aiment Johnny Heddy se comprendre. C'est une vie. Moi, j'étais élevé que Johnny. Enfin, tout petit, on écoutait Johnny à la maison. C'est succès, c'est gala, c'est déplacement. On perd quelque chose de gros, là. De très, très gros. C'est... C'est qui la France de Johnny ? C'est le peuple moyen, hein. C'est pas la haute société, c'est pas la basse gamme. C'est le... Les gens comme nous. Voilà. L'ouvrier simple. Qu'on aime la vie, qu'on aime la bonne vie, qu'on essaye de faire pour le mieux, mais... Johnny, c'est... C'est un monument. Il y en a une rapide comme ça. C'est le king français. C'était obligatoire pour vous d'être présent aujourd'hui ? Une obligeance, madame. J'aurais loupé ça, j'aurais tout loupé. Je vais faire 2000 kilomètres à leur tour. Voilà, priorité au direct sur BFM TV. Les images, des images de Marne, la coquette. Ce que vous voyez là, c'est l'entrée de la résidence La Savannah. Dernière résidence de Johnny Hallyday. Et d'ici quelques secondes, eh bien, Laetitia Hallyday va quitter cette résidence avec des proches. Probablement pour se rendre au funérarium du Mont Valérien. Les choses sont en train de se préciser, vous le voyez. L'escorte policière est importante. Et Kelly, la fin est sur place pour BFM TV. Kelly, la fin, donc, sur place à Marne, la coquette pour BFM TV. Les choses se précisent, Laetitia, ou en tout cas les proches de Johnny, sont sur le point de quitter la résidence du chanteur. Voilà, Kelly, la fin que nous allons retrouver dans quelques instants. En tout cas, vous le voyez sur ces images, les choses se précisent. Oui, est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Ah, voilà. Alors, effectivement, les policiers et les motards de la police se sont mis en place depuis quelques minutes pour le départ du cortège de Marne, la coquette. Un cortège qui est composé d'une quinzaine de véhicules qui sont arrivés vers 8h du matin. Une quinzaine de véhicules noirs, dont plusieurs vannes, qui sont venus pour chercher les proches de Johnny et Laetitia, les membres de la famille, notamment les amis proches. Alors, on sait que dans ce cortège se trouveront effectivement la famille Laetitia, leurs deux plus jeunes filles, et très probablement Laura et David. Donc, ce cortège va partir d'ici quelques minutes de cette résidence de Marne-la-Coquette, en direction du funérarium du Mont Valérien, et s'en ira ensuite en direction des Champs-Élysées, avec le corbillard, dont on sait déjà qu'il sera transparent, afin de pouvoir observer le cercueil pour le public. Vous restez avec nous, Kélie Lafant, on va rester sur ces images, bien sûr, priorité au direct sur BFM TV, pour le départ de ce cortège des voitures, donc, qui vont se rendre dans quelques secondes, quelques minutes, peut-être au Mont Valérien, où est la dépouille de Johnny Hallyday, et puis, évidemment, ce cortège se dirigera ensuite vers Paris, pour cet hommage populaire. Cette résidence, la Savanna, où vous le voyez, il y a des dizaines de bouquets de fleurs qui ont été déposés depuis quelques jours, certains fans se sont rendus sur place, malgré le dispositif de sécurité, pour rendre un dernier hommage à Johnny Hallyday, certains fans aient pleuré, j'ai pu rencontrer certains qui me disaient « on a l'impression de perdre quelqu'un de notre famille », cette disparition les touchait visiblement énormément, et ces fans se retrouvent aujourd'hui tous à Paris, vous le verrez dans quelques instants sur les images, C'est le cortège, donc, qui est en train de quitter la résidence, la savanna de Johnny Hallyday à Marne-la-Coquette, pour se rendre vers le funérarium du Mont Valérien, Kelly. Mais je ne peux pas, il est super loin. Kelly Laffin, donc, qui est toujours sur place pour BFMTV à Marne-la-Coquette, qui nous entend peut-être, pour le départ, donc, du cortège. Céline Renaud, à l'instant, qui vient de passer juste devant nous, dans la toute première voiture, nous avons pu voir les deux plus jeunes filles de Johnny, Jade et Joy, donc le cortège qui est donc en train de passer, plusieurs vannes qui sortent de cette maison de la savanna, où il s'était donné rendez-vous à 9h. Ces véhicules se dirigent vers le funérarium, vers le Mont Valérien. Il est possible que Laetitia, nous ne l'avons pas aperçue, pour l'instant, dans les véhicules, il est possible que Laetitia se soit rendue un peu plus tôt. Jean-Claude Camus, qui vient de passer également, là, dans le véhicule que nous venons de voir passer. Donc, Laetitia s'est peut-être rendue un peu plus tôt au funérarium, afin de pouvoir se recueillir quelques minutes devant la dépouille de son mari, selon nos informations. Tout ce cortège, toutes ces personnes, vont ensuite se diriger vers les Champs-Elysées, pour l'hommage populaire qui est prévu en l'honneur de Johnny Hallyday. Merci Kelly, merci pour ces toutes dernières précisions, et pour ces images en direct. On va prendre un peu d'avance, on se rend tout de suite au Mont Valérien, où se trouve Julia Delage, pour BFM TV. Là aussi, là aussi, eh bien, des fans se sont donnés rendez-vous, Julia. Effectivement, il y a de plus en plus de monde, ici, au funérarium du Mont Valérien, d'où partira le cortège, qui se dirigera donc vers Paris. Je suis avec Claude, vous étiez très émue tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il représentait ? Pour moi, il représentait une partie de ma vie, de ma jeunesse, et si je suis là encore aujourd'hui, c'est en partie par rapport à ce bonhomme-là. Moi, je dis ce bonhomme-là, parce que, voilà, c'est, on va dire Johnny aussi. Mais bon, là, à travers moi, à travers moi, je suis là aujourd'hui, mais en même temps, mon frère qui n'est plus là, je serais bon. Vous ne vouliez pas aller sur les Champs-Elysées, vous ? Non, je, non, je peux, les Champs-Elysées, non. J'ai préféré me recueillir au plus près de lui. Voilà, bon, j'ai déposé, voilà, une bougie pour lui. Et je préfère après rentrer à la maison et puis me recueillir plus sereinement. Voilà. Vous voyez de plus en plus de monde, des voitures de police et des voitures arrivent petit à petit, escortées par des motards de la police. Le cortège ne devrait plus tarder. À partir de Marne-la-Coquette, arrivée ici, la famille devrait se recueillir un court instant. Et ensuite, le cortège officiel partira d'ici de Nanterre, du funérarium du Mont-Valérien, pour se diriger vers la place de l'Étoile. Merci, Julia. On a vu ce cortège quitter la résidence, la savana, il y a quelques instants. C'était en direct sur BFMTV. Des images époustouflantes impressionnantes des Champs-Elysées, coupées en deux. Coupées en deux, pourquoi ? Eh bien, parce que la préfecture de Paris a décidé de laisser de la place aux fans. Et apparemment, apparemment, c'était une bonne décision pour pouvoir approcher au plus près de ce cortège, pouvoir rendre ce dernier hommage à Johnny Hallyday. C'est son cercueil qui descendra cette avenue des Champs-Elysées tout à l'heure. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur BFMTV. Et vous le voyez, les fans commencent à affluer là aussi. Ils sont des milliers de places de la Madeleine à Paris, sur la gauche de votre écran. Ils sont de plus en plus nombreux à arriver sur les Champs-Elysées, sur la droite de votre écran. Le détail de ce parcours du cortège funéraire de Johnny Hallyday en fin de matinée, départ donc du Mont-Valérien. Probablement d'ici une grosse heure, c'est là où se trouve la dépôt du chanteur. Vers midi, il descendra cette avenue des Champs-Elysées sous le soleil. Vous l'avez vu, c'est un cortège qui sera suivi par 700 motards. La moto, l'une des passions du chanteur. Arrivée place de la Concorde, le cortège bifurquera sur la gauche direction place de la Madeleine. Des musiciens y interpréteront des standards de Johnny. Un office religieux est prévu. Emmanuel Macron, le président de la République, va également prononcer un discours. Voilà pour les grandes lignes et voilà pour les images de la place de la Madeleine. C'est absolument stupéfiant. Regardez des milliers de personnes réunies sur place. Certaines sont arrivées dès hier soir. Ceux qui frappent, ceux qui frappent, c'est évidemment la ferveur, la ferveur populaire que génère cet hommage également populaire. Gilles Lotte, est-ce que ça vous surprend ? Non, non, c'est juste l'image de cette incroyable passion que Johnny suscitait parmi les Français. Et il y a une phrase qui m'a touché beaucoup tout à l'heure, c'est cette motarde qui disait qu'elle n'avait pas pris sa moto parce que c'était difficile d'avoir des larmes derrière les lunettes. Des larmes dans le casque ? Oui, dans le casque, j'ai trouvé ça très, très, très émouvant comme phrase. Donc là, on a vraiment, et je pense qu'il y aura plusieurs centaines de milliers de Français qui vont être assemblés, qui ont tout fait, qui ont fait des milliers de kilomètres pour venir et qui ont dormi sous des tentes ou resté comme ça debout dans la neige. Hier soir, je suis passé y neiger, c'était juste incroyable. Aucun chiffre officiel pour l'instant, mais on le voit, on le constate sur ces images en direct de BFM TV. Eh bien, il y a du monde, beaucoup, beaucoup de monde. Oui, mais enfin, moi, je suis très ému de voir ça parce que j'ai l'impression finalement d'être à un concert de Johnny. Quand je vois toute la foule comme ça acclamer son nom, chanter ses chansons, c'est très émouvant et c'est un bel hommage. Je pense qu'il aurait aimé que le public se comporte de cette façon. La différence, Jérémy Brossard, entre un hommage populaire et un hommage national, On a l'impression, franchement, maintenant que la limite est vraiment ténue entre les deux parce qu'il y a évidemment tout ce monde, il y a aussi une telle représentation politique qu'on ne comprend pas vraiment la nuance. Un hommage national, c'est décidé par le président de la République. Ça fait l'objet d'un décret au journal officiel. Et la tradition veut qu'on rende des hommages nationaux, pour prendre le terme exact, des personnes qui ont donné leur vie pour la France. On pense notamment aux victimes des attentats. Il y a eu des commémorations, des cérémonies, des hommages dans la cour des Invalides ou encore des hommes et des femmes d'État qui ont servi l'État. Donc là, c'est vrai que ce n'est pas un hommage national au sens strict, officiel, juridique presque du terme. C'est un hommage populaire, mais c'est un hommage qui, évidemment, concerne l'ensemble de la nation, l'ensemble des Français et la présence du président de la République, de ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande, la descente des Champs-Élysées, évidemment, ce sont des symboles très forts. Emmanuel Macron prendra donc la parole. On ne savait pas encore ces dernières heures si c'était à l'intérieur de l'église de la Madeleine où il y aura des artistes notamment qui prendront la parole. Ce sera finalement juste avant la cérémonie religieuse, devant donc la dépouille, le cercueil de Johnny Hallyday. Une courte intervention, nous dit-on, mais c'est aussi important parce qu'il y avait la volonté, en tout cas à l'Élysée, de ne pas donner un caractère trop formel à ces cérémonies, un hommage populaire, plus à l'image de Johnny, finalement. Donc une intervention du président de la République qui se veut courte, pas à l'intérieur de l'église, mais une intervention malgré tout parce qu'un président de la République ne peut pas participer, ne peut pas s'associer à une telle ferveur, à une telle émotion qui est aussi forte et aussi large dans l'ensemble du pays. Un président de la République, il mène un pays, il doit tenter toujours de rassembler le plus largement possible tous les Français. C'est vrai que ce genre d'images sont extrêmement importantes. Elles marqueront sans doute le quinquennat d'Emmanuel Macron. Pour un président notamment qu'on a dit président des riches, de la France qui va bien, la France d'en haut, la France d'en bas, c'est vrai que c'est aussi politiquement pour lui une occasion de s'associer à une émotion populaire, à une émotion très très large et très profonde dans le pays. Les images de la matinée, voici celles que vous découvrez à l'instant. Place de la Madeleine, c'est du direct, bien sûr, sur BFM TV, c'est Fleur, sur les marches de l'église, sur la droite de votre écran, sur la gauche, c'est milliers de fans qui sont venus se recueillir, qui sont venus rendre ce dernier hommage à Johnny Hallyday. Et on va les écouter, ils chantent, cette foule chante en ce moment même. Elvis Presley, que l'on entend. Évidemment, on a souvent qualifié Johnny de Elvis français. En tout cas, en termes de popularité, cela se confirme. Amélie Rosic et Place de l'Étoile, en haut des Champs-Élysées, d'où partira tout à l'heure le convoi, ce sera vers midi. Et là aussi, Amélie, les fans commencent à affluer. Oui, c'est assez impressionnant, ils ont commencé à arriver des 6h30 ce matin. Et vous le voyez sur ces images, ils sont tout le long du parcours de ce convoi funéraire, jusqu'au bout, jusqu'à la place de la Concorde. Et ils sont venus, certains, avec des fleurs, très habillés, chaudement, parce qu'il ne fait pas très chaud, vous le savez. Et puis, surtout, avec ces portraits de Johnny Hallyday, à toutes les époques, c'était important pour eux d'être présents, de lui rendre un dernier hommage, en fait, de lui faire tout simplement leurs adieux. Parce que c'est bien ce dont il est question, aujourd'hui, faire ses adieux à une légende du rock. Et des adieux, eh bien, dans l'hommage, dans la tristesse, mais aussi dans la joie des funérailles très rock'n'roll. C'est ce qu'avait expliqué son manager. Comment ça va se dérouler ? Eh bien, le convoi funéraire va partir du Mont Valérien, puis il va arriver juste devant moi, ce que vous ne voyez pas autour de l'Arc de Triomphe. Puis, il va descendre les Champs-Elysées jusqu'au bout, vous le voyez, au fond, place de la Concorde, avant de bifurquer Rue Royale, pour rejoindre l'église de la Madeleine, où sera donnée une cérémonie religieuse. Il y aura ce moment très fort d'avoir deux moments. Le premier, c'est qu'ici, il faut bien se rendre compte que ce convoi funéraire, ce corbillard qui sera vitré de part et d'autre, va être encerclé de 700 bikers. Je vous laisse imaginer l'émotion qu'il va y avoir à ce moment-là, et qui vont donc descendre pour rejoindre la Madeleine, où il y a une scène installée. Les musiciens de Johnny qui joueront des chansons instrumentales avant la cérémonie, aux alentours de 13 heures, qui pourraient durer entre une et deux heures. Merci Amélie. 700 bikers, Gilles Lottes, ça c'est important, parce que c'est Johnny Hallyday, et parce que la moto, c'était l'une de ses passions avec le rock'n'roll. Merci. Oui, d'ailleurs, ils ont accompagné Johnny, il n'y en avait pas 700, mais il y en avait quand même pas mal, quand il a fait son premier concert à l'île des vieilles canailles. Et la Harley, ça a toujours marqué Johnny. Et il y a deux jours, Mickey Rourke, sur sa page Instagram, lui a laissé un bel hommage. Mickey Rourke qui a été, disons, le déclencheur du renouveau de la mode Harley Davidson à la fin des années 80 et qui était une des idoles de Johnny. Et il ne faut pas oublier tous ces road trips qu'il a effectués aux Etats-Unis sur la route 666 ou sur la route du blues, et qui a été organisé par son pote Pierre Billon. Donc, si vous voulez, l'image de la Harley, ça a toujours accompagné Johnny. Et elle est très, très importante, cette image, parce que la Harley, c'est aussi un véhicule qui rassemble les gens. Donc, les deux mythes collaient parfaitement ensemble. Vous parlez d'image, regardez celle-ci. C'est l'image de la place de la Madeleine en direct. Énormément de monde, des milliers, peut-être des dizaines de milliers de personnes qui sont en train de se rassembler dans les rues de Paris. Il y a du monde, il y a ce que l'on pourrait appeler les fans, le peuple. Et puis, il y a aussi les célébrités, beaucoup, beaucoup de stars qui seront dans cette église tout à l'heure pour assister à cet hommage populaire Philippe Buffren. Et également pour y participer, puisqu'on a le déroulé, justement, de cette cérémonie qui va se passer à la Madeleine. À savoir qu'il y aura de nombreuses prises de parole. Prises de parole, par exemple, de Philippe Labreau et Daniel Rondeau. Marion Cotillard prendra la parole. Carole Bouquet, Jean Reynaud, Sandrine Kiberlin, Patrick Bruel ou encore Lynn Renaud. On voit que ce sont un peu toutes les époques, finalement, de Johnny Hallyday qui sont représentées. D'une Lynn Renaud qui a été sa marraine à ses débuts jusqu'à une Marion Cotillard avec qui il a récemment tourné pour le film Rock'n'Roll. Hommage aussi en musique, puisque Je te promets sera joué par le groupe de Johnny Hallyday. Et Canave Maria sera dirigé par Yvan Kassar à la toute fin de cet hommage. Je pense qu'aussi les musiciens de Johnny qui vont jouer Johnny Hallyday sans la voix de Johnny Hallyday, ça sera aussi un événement très important. ça sera plutôt poignant parce que forcément, Johnny, c'était le lien entre ces musiciens. Il avait réussi véritablement à constituer une troupe. Ils s'entendaient vraiment tous très bien. Et sur scène, il y avait une véritable osmose. Le fait qu'ils ne soient plus là et qu'eux soient tous présents pour jouer ces titres va être un événement important. Et ça chante, ça chante devant l'église de la Madeleine. Écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus qu'un hommage, c'est presque un concert auquel on est en train d'assister en ce moment dans les rues de Paris. Ici, des images de la place de la Madeleine. Philippe, vous évoquiez cette chanson qui sera jouée tout à l'heure dans l'église. Pourquoi celle-là ? Parce que c'est l'une des chansons les plus emblématiques. Je te promets, c'est la chanson. Romais, qui est l'une des chansons préférées des Français et de Johnny Hallyday. C'est la période un peu centrale de la carrière de Johnny. C'est l'époque Goldman. Et finalement, c'est une chanson qui est connue de tous. À la fois des gens qui ont débuté avec Johnny dans les années 60 et des gens qui, plus proches d'aujourd'hui, l'ont connue aussi. C'est une chanson qui fédère, en fait. Je suis très ému de voir ces images parce qu'effectivement, moi, depuis le décès de la mort de Johnny, je me suis empêché d'écouter ces chansons. Et quand j'entends ces gens chanter comme ça, j'ai beaucoup d'images en tête, j'ai beaucoup d'émotions, j'ai beaucoup de souvenirs avec lui sur scène, sur la route. Et là, en tout cas, moi, je m'aperçois de la perte énorme que l'on a aujourd'hui. On est tous en train de le réaliser. On se le disait tout à l'heure pendant la publicité, il est en train de se passer quelque chose en ce moment, peut-être bien plus important que ce à quoi nous nous attendions tous. Cette communion, ces gens, ces milliers de personnes qui se réunissent en ce moment à Paris, c'est tout simplement bluffant, même si on s'attendait, bien sûr, à ce qu'il y ait du monde. Merci d'être avec nous pour cette journée historique sur BFM TV. Nous, nous allons continuer de vous faire vivre en direct, sans interruption, l'adieu du pays à Johnny Hallyday, le chanteur, est décédé mercredi. Un hommage populaire à Rock'n Roll lui est consacré aujourd'hui, et vous le voyez sur ces images en direct, donc, place de la Madeleine, des milliers de personnes réunies. Il y a aussi des centaines de personnes, un tout petit peu en aval ou en amont, selon comment on se place, place de la Concorde. Vous le voyez où bifurquera ce cortège funéraire tout à l'heure. Ce sera aux alentours de midi, peu avant 13h probablement. Des fleurs sur les marches de l'église de la Madeleine, et puis ce portrait géant installé sur la roue de la Concorde pour Johnny Hallyday. C'est l'un des très nombreux messages affichés dans Paris sur les principaux monuments. Dans une demi-heure, vous retrouverez Jean-Baptiste Bourchier. Il est déjà place de la Concorde à Paris, ou place de la Madeleine plutôt, à Paris, où il y a, Jean-Baptiste, beaucoup de monde. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Oui, il y a une foule compacte déjà, juste derrière moi, en bas, devant l'église, au pied de ce portrait géant de près de 30 mètres de haut dont vous parliez il y a quelques instants. Il y a un élément qui est assez incroyable, Thomas, c'est le temps. Vous avez vu ce temps, un soleil, un grand ciel bleu pour rendre hommage à Johnny. Il y a déjà beaucoup, beaucoup d'émotions. Depuis tout à l'heure, le groupe répète, juste là, au pied de l'église, vous entendez peut-être les Johnny Johnny qui montent de la foule. En fait, j'ai fait évidemment comme tous ces gens. Je suis venu à pied, donc j'ai traversé pas mal de rues de Paris. Et plus on s'approche, plus on sent l'émotion qui monte. Et la foule qui est très compacte ici. Il y a la Madeleine, cette rue royale qui va vers la Concorde, derrière les Champs-Elysées. Toutes ces images que vous découvrez en direct avec nous. Eh bien, l'émotion est bien là. Nous allons vous accompagner tout à l'heure à partir de 10h30, en direct ici depuis la place de la Madeleine. Philippe Manoeuvre sera avec moi, également Jean-François Chenu, Candice Mahout, toutes nos équipes mobilisées sur place. Ces images en direct. Et donc, on attend aux alentours de 13h, vous le disiez, l'arrivée du cortège ici au pied de l'église. Avec un mot d'Emmanuel Macron et la musique. La musique des musiciens de Johnny pour l'accompagner. Hier, le poupeau, l'ensemble du groupe qui sont en train de faire les balances. Toute dernière répétition avant que la cérémonie ne commence. On vous retrouve tout à l'heure, Jean-Baptiste. Bien sûr, sur BFM TV en direct. Alors, vous le voyez, énormément de monde. Sur cette place de la Madeleine à Paris, c'est un événement populaire. C'est un événement politique aussi. C'est ce que nous expliquait tout à l'heure Jérémy Brossard. Trois présidents assistent à cet hommage populaire. Pauline Revenard. C'est aussi un événement people, comme on dit. Alors, c'est aussi un événement qui va rassembler beaucoup de célébrités. J'ai un petit peu de mal à vous entendre parce que le groupe est en train de répéter à l'instant que je vous parle. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on attend ici beaucoup de monde, beaucoup de personnalités ici. Et pendant la cérémonie religieuse, il y a des personnalités qui vont prendre la parole. Comme Marion Cotignard qui va lire la deuxième lecture, comme Jean Redeau qui va lire aussi un poème à la fin de la cérémonie. Donc, évidemment, beaucoup de personnes qui vont converger. Ici derrière nous, nous sommes au pied de l'église de la Madeleine. Et vous l'entendez, le groupe de musique de Johnny qui est en train de répéter, qui fait les dernières balances. Et évidemment, pour le plus grand plaisir du public, il s'est réuni entre chaque 100 chansons. Et bien, ça applaudit. Et les gens essaient de se réchauffer ensemble, de se réconforcer. Il y a une très bonne ambiance. C'est très, très dense. Et c'est surtout extrêmement familial. On voit des pères, des fils, beaucoup de gens ensemble qui se réjouissent de pouvoir assister à ça. Vous le voyez ? Une très bonne ambiance autour de moi. Voilà les images de la place de la Madeleine à Paris. C'est du direct. Il y a énormément de monde. C'est un hommage. On l'a vu, hommage populaire, hommage aussi people avec de très nombreuses célébrités, parmi lesquelles Marion Cotillard. Il y a aussi trois présidents. Trois présidents présents aujourd'hui. Emmanuel Macron, bien entendu, qui s'exprimera. Nicolas Sarkozy, François Hollande. Mais pas seulement. Beaucoup de politiques ont décidé de se déplacer. Je lisais ce matin l'émotion, par exemple, des époux Balkany. Oui, c'est vrai qu'on retrouve dans la classe politique, finalement, des fans de Johnny. C'est Glenn Royal qui, par exemple, avait expliqué qu'elle était une fan de la première heure. Jean-Pierre Raffarin aussi, à droite comme à gauche. Et c'est vrai que toute la classe politique sera représentée ce matin aux côtés des présidents de droite et de gauche. Nicolas Sarkozy, d'ancien président Nicolas Sarkozy et François Hollande. Des personnalités, la maire de Paris, Anne Hidalgo, Jacques Lang, des membres du gouvernement. Le Premier ministre, Édouard Philippe, qui avait d'ailleurs rendu un hommage assez émouvant aussi à l'Assemblée, devant les députés cette semaine. Voilà l'ensemble de la classe politique présent pour un hommage qui n'est pas national, mais qui en a clairement toutes les symboliques et l'importance. Gilles Lotton dit de Johnny Hallyday, c'est un artiste de droite. On se souvient de son soutien à Jacques Chirac, à Nicolas Sarkozy. Et pourtant, c'est aussi un artiste qui se rend et qui chante à la fête de l'Humanité. Chaque concert de la fête de l'Humanité a été magnifique. Je me souviens d'un concert, je crois que c'était en 1984, où il sortait d'une opération de la hanche. C'était une période où il était très affûté, très mince, bronzé. Et l'image en t-shirt blanc, pantalon en cuir, avec cette foule qui l'acclamait, était juste phénoménale. Et les camarades aussi l'adoraient. Tout le monde aimait Johnny, ça se vérifie. Regardez ces images. On est place de la Concorde à Paris. Les gens continuent d'arriver pour se masser autour de l'espace qui a été créé pour le cortège funéraire. C'est assez impressionnant le nombre de personnes qui sont en train d'arriver sur place. Alors, bien sûr, ce sont des Parisiens, mais pas seulement. On a vu beaucoup de gens depuis ce matin nous dire qu'ils avaient pris le train, qu'ils avaient pris l'autocar pour se rendre à Paris. Tout à l'heure, Gare du Nord, on a même eu cette personne, Thomas, qui est arrivé de Hong Kong, qui a fait 13 heures d'avion, qui est arrivé hier soir, qui repartait ce soir simplement pour retrouver son père et assister, assister bien sûr à cet hommage populaire. Aurélie Cassé est place de la Madeleine à Paris. Elle et quelques milliers de personnes, Aurélie. Il y a beaucoup de monde sur place. Oui, et ça s'anime petit à petit, vous voyez. Vous les entendez peut-être qu'ils chantent, qu'on me donne l'envie. Voilà, il y a les musiciens de Johnny qui mettent en musique ses plus belles chansons. En fait, c'est une sorte de concert, mais où les gens ont les yeux rougis. Il y en a beaucoup qui pleurent, qui n'ont même pas la force de chanter. Je vais peut-être me rapprocher d'un d'entre eux, monsieur. Je peux parler. Vous n'avez même pas la force ? Non, je n'ai peu de courage, non. C'est toute ma vie, Johnny. C'est trop de souvenirs pour parler, je ne peux pas. Vous voyez qu'il est beau, l'hommage ? Oui, il est très très beau, magnifique. Mais honnêtement, je ne peux pas. Merci, merci, monsieur. Voilà des fans qui sont clairement émus. Ce qui est frappant aussi, ce qui marque depuis ce matin, c'est qu'on assiste à ces hommages. Toute génération confondue Gilles Lotte. Oui, c'est complètement phénoménal. Vraiment, il y a une émotion qui est palpable. Et que les musiciens puissent répéter comme ça, sur les marches de la Madeleine, avec la foule qui est là et qui reprend les chansons, c'est magique, quoi. C'est juste magique. Magique et impressionnant. Alors, vous ne voyez pas ce qui se passe sur ce plateau, mais je peux vous dire qu'on a tous les yeux rivés sur les images que l'on découvre avec vous, des images en direct, que ce soit place de la Madeleine, place de la Concorde, sur les Champs-Elysées, à l'Étoile. On est tous, il faut bien le dire ici ce matin, un peu stupéfaits par l'ampleur du phénomène, par la présence de ces milliers, peut-être dizaines de milliers de personnes qui sont en train d'arriver sur place pour pouvoir assister à cet hommage. Je vous rappelle comment les choses vont être organisées. Le cortège a quitté Marne-la-Coquette il y a quelques instants. Vous avez pu le suivre en direct sur BFMTV. Il est en train de se rendre au funérarium du Mont-Valérien. Après quoi, il se rendra à Paris à partir de 11h, midi. Eh bien, il devrait commencer à descendre l'avenue des Champs-Elysées. Et puis, il se rendra à ce cortège, place de la Madeleine, aux alentours de 13h pour cette cérémonie religieuse. Il y aura aussi des chansons de Johnny Hallyday qui seront jouées sans voix. C'est important de le mentionner, mais qui a besoin d'une voix quand on en a des milliers, des milliers pour prendre le relais ? C'est ce à quoi on assiste ce matin. Il y aura aussi, bien sûr, un mot du président Emmanuel Macron. On le sait, Emmanuel Macron, le couple Macron, était proche du couple Hallyday depuis quelques mois. Il s'était rencontré par l'intermédiaire de Lynn Renaud. Brigitte et Emmanuel Macron avaient pu assister à quelques concerts de Johnny Hallyday. On se souvient de ces images du couple Macron dansant lors d'un concert de Johnny Hallyday. Mais cet hommage, vous le voyez aujourd'hui, il est surtout populaire. Parmi les temps forts, bien sûr, de cet hommage, il y a aujourd'hui, c'est 700, j'ai bien dit 700, bikers qui accompagnent le cortège de Johnny Hallyday. Igor Saheri est avec certains d'entre eux. Et on continue de se préparer, Igor. D'où viennent ces motards ? Eh oui, absolument. Premier mouvement, d'ailleurs, des bikers. Je suis avec Nathalie qui va m'accompagner justement sur cette descente des Champs-Elysées. Et vous le voyez, c'est quelques dizaines de motards qui commencent à avancer en direction, bien évidemment, de la place de l'Étoile. Beaucoup de bruit de moteur, vous l'entendez. Et ambiance très passionnée ici. On est tous très, très fiers de participer à ce dernier parcours des fans de Johnny Hallyday. Il y en a certains qui le connaissent. Il y en a certains qui l'ont déjà croisé, qui l'ont vu de nombreuses fois en concert. Donc ce dernier hommage, pour eux, c'est un grand moment dans leur vie. Nathalie, un parcours qui fera 3 km au total, à petite allure, 20 km grand maximum, en silence, avec un brassard sur le bras. Et on vous fera vivre, sur cette moto avec Nathalie, ce parcours à partir de 12 heures. Igor Serric a réussi à trouver une motarde. Nathalie n'est pas un gros motard barbu et tatoué. Bien joué, Igor. Bonne descente des Champs-Elysées. On sera avec vous, bien sûr, tout au long de la matinée, pour vous faire vivre en direct. Et avec Igor et Nathalie, ce défilé des motards, 700 d'entre eux, qui vont descendre là, juste là. Regardez cette avenue des Champs-Elysées, qui est en train, évidemment, de se remplir. Cette avenue des Champs-Elysées, bientôt noire de monde. On voit que le couloir a été réduit, pour que tout le monde puisse voir, tout le monde puisse voir le cercueil de Johnny Hallyday, qui sera vitré des deux côtés, pour que les gens... Enfin, le corbillard sera vitré, pour que les gens puissent voir le cercueil. Donc, Sandra Boulanger est sur cette avenue des Champs-Elysées. Et effectivement, Sandra, on le constate, il y a de plus en plus de monde sur place. Si vous pouvez aller là-bas, parce que ça chante. Ouais, elle m'a dit, mais du coup... Sandra Boulanger, qui est en train de parler aux fans présents sur place, aller là-bas parce que ça chante. Ça chante beaucoup ce matin. On l'a vu, Place de la Madeleine, c'était très émouvant. Sandra, est-ce que vous nous entendez ? Et qu'est-ce que vous disent, finalement, les fans qui sont autour de vous ? Eh bien, regardez, juste à côté, on voit ces fans, justement, qui sont en train de chanter, danser. Je vous le disais tout à l'heure, il y a en fait la musique de Johnny qui résonne dans beaucoup de restaurants de ces Champs-Elysées. On voit également des panneaux. L'idole des jeunes salue l'artiste sur les devantures de ces fameux magasins. Et puis, il y a cette foule qui s'amasse d'heure en heure un peu plus. à des gens qui ont commencé à arriver, finalement, depuis très très tôt ce matin, voire la nuit dernière. C'est le cas de Pascal et Aurélie. Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes arrivé hier de Belgique. Racontez-nous. Ce matin, 5 heures, de Belgique. On est parti hier. On est arrivé ce matin à 5h30. Ouais, 5h30. Et vous, vous êtes là pour quoi, finalement ? Pour dire merci, pour tout ce qu'on a reçu. On vient remercier. Et on est très heureux d'être là. Et merci à la famille Lydé et Laetitia d'avoir partagé ce moment. Ça nous permet d'être là. C'est très apprécié. C'est un cadeau de plus que Johnny vous fait ? Oui, un beau cadeau. Un beau cadeau. Ça fait du bien. Vous êtes le papa. Aurélie, votre fille. Et finalement, dans la famille... Parce que le convoi, le cortège est en train d'arriver au Mont-Valérien. Vous avez vu le départ tout à l'heure de ce cortège de la Savanna, la résidence de Johnny Hallyday à Marne-la-Coquette. Eh bien, c'est au funérarium du Mont-Valérien que ce cortège d'une quinzaine de voitures est en train d'arriver. Julia Delage est sur place pour BFM TV. Effectivement, ce cortège qui est en train d'arriver et des dizaines et des dizaines de personnes sont ici, juste à côté de l'entrée officielle du funérarium pour attendre ce cortège, attendre qu'il ressorte et qu'il se dirige en direction de la place de l'Étoile où la cérémonie, l'hommage officiel commencera à partir de midi. Ici, il y avait du monde à partir de 5h du matin. 5h du matin, une petite demi-douzaine de personnes sont arrivées. Ils ont déposé des bougies, des fleurs. Ils se sont recueillis devant les quelques fleurs en effet qu'il y avait ici depuis jeudi. Pour tous les gens que nous avons rencontrés, c'était vraiment très important d'être ici. Alors, ils ne voulaient pas forcément participer à l'événement et être dans la foule des Champs-Elysées. Mais ils tenaient tout de même à dire adieu à leur idole. C'est la raison pour laquelle ils sont venus ici, à Nanterre, au funérarium du Mont-Valérien. Voilà, une quinzaine de véhicules entourés, bien sûr, par des motards, des motards, je crois, de la gendarmerie. J'en suis pas sûr. Mais en tout cas, évidemment, c'est un cortège exceptionnel qui se dirige vers le Mont-Valérien qui vient d'y arriver, en tout cas, ce funérarium. Et puis qui se rendra ensuite, comme Julia vient de nous l'expliquer, vers Paris, Paris, pour une descente des Champs-Elysées que voici. Et c'est tout simplement, je ne sais pas ce que vous en pensez, Renaud, mais stupéfiant, stupéfiant le nombre de personnes qui sont en train d'affluer sur cette avenue. Je trouve ça simplement incroyable. Mais finalement, Johnny, c'était un magnifique chanteur, un acteur incroyable. Mais c'était surtout un passeur d'émotions. Et c'est ce qu'on ressentait quand on était avec lui, sur scène, quand on le voyait dans ses films. Et là, on se rend compte, effectivement, qu'il a su toucher la France entière. Et c'est très émouvant de voir ces gens pleurer et ressentir. Je pense qu'il doit être très touché de voir tout ça, maintenant, de la Wistrow. Si, effectivement, il peut le voir, il doit être ému, Johnny Hallyday. Voici les fleurs, les fleurs sur les marches de cette église de la Madeleine devant laquelle, vous l'avez vu sur l'image précédente, eh bien, ce sont massées des centaines, des milliers de personnes. C'est absolument époustouflant le nombre qu'il y a, le nombre de personnes qu'il y a devant et autour de cette place de la Madeleine, place de la Concorde également, où un portrait géant de Johnny Hallyday a été installé sur la Grande Roue, comme sur d'autres monuments, d'ailleurs, à Paris. On a vu la Tour Eiffel hier soir avec ce Merci Johnny. Regardez ce qui est en train de se passer. Là, c'est sous vos yeux, c'est en direct, c'est maintenant, sur BFM TV, des centaines, des milliers de personnes qui arrivent sur les Champs-Elysées pour pouvoir apercevoir le cercueil de Johnny Hallyday, le top départ Place de l'Étoile. Ce sera aux alentours de Médic. Qui a organisé tout ça ? Comment ça s'est fait ? Parce que tout ça, ça a l'air évident quand on regarde les images, mais il faut de l'organisation, il faut de la sécurité. 1500 policiers ont été déployés, ce n'est pas rien. Il y avait une volonté à la base du président de la République de rendre effectivement un hommage à Johnny Hallyday parce que c'est un monument national et parce qu'il le connaissait aussi intimement. Il était proche de Laetitia et de Johnny Hallyday. Ça s'est organisé en lien direct finalement avec la famille. Brigitte Macron, l'épouse du président, a joué un rôle extrêmement important. Elle s'est rendue dès mercredi à la résidence au domicile de Johnny Hallyday pour embrasser Laetitia, se recueillir sur la dépouille du chanteur. Elle a reçu ensuite dans la semaine à l'Élysée David et Laura, les enfants, les premiers enfants les plus grands de Johnny Hallyday. Donc, Brigitte Macron a eu un rôle très important de cheville d'articulation finalement entre les volontés de la famille dans la façon de rendre hommage à Johnny Hallyday et évidemment le côté, on va dire, plus protocolaire. La préfecture de police de Paris également a été évidemment mobilisée. Il y a eu une conférence de presse cette semaine parce qu'on n'organise évidemment pas ce type de rassemblement d'événements aussi massifs, aussi importants en plein cœur de Paris sans que la préfecture de police y soit clairement associée. Des forces de sécurité mobilisées évidemment dans le contexte terroriste que l'on connaît. Voilà comment ça s'est organisé encore une fois avec Brigitte Macron, l'épouse du président qui a été au cœur de cette organisation. J'allais dire un petit tour de force, mais non, c'est un énorme tour de force qui est en train de se passer maintenant. Alors ça, ce sont des images de la place de la Madeleine à Paris. Ce sont des images en direct. La place de la Madeleine, c'est là où se trouve Mathieu Coache du service politique de BFM TV. Bonjour Mathieu. De très nombreuses personnalités sont également attendues dans cette église de la Madeleine dans les heures qui viennent, parmi lesquelles évidemment Emmanuel Macron. Oui, le président de la République qui prononcera l'éloge funèbre. Ce sera aux alentours de 13 heures sur les marches de cette église de la Madeleine à l'extérieur de l'édifice religieux pour éviter toute polémique. Éloge court indiqué un communiqué de l'Elysée il y a quelques jours. Alors on verra si c'est le cas. Mercredi, dans les rues d'Alger, lors de sa première réaction publique, Emmanuel Macron avait déclaré « Il faut des héros pour qu'un pays soit grand ». Johnny Hallyday faisait partie des héros français à titre personnel. Il avait dit que Johnny allait beaucoup lui manquer. Le président qui avait assisté à toutes les dernières tournées du chanteur jusqu'au concert des Vieilles Canailles. C'était le 25 juin dernier. Et sur scène, Johnny avait salué son ami le président. Alors après l'éloge, le couple Macron assistera à la cérémonie. Les époux Macron qui ont été très proches de la famille Hallyday ces derniers jours. Le président a été informé de la mort du chanteur au milieu de la nuit par Laetitia Hallyday elle-même. Brigitte Macron s'est ensuite rendue à Marne-les-Coquettes pour se recueillir, pour soutenir les proches de Johnny Hallyday. Elle a ensuite reçu Laura Smet, David Hallyday à l'Elysée. Notamment, vous le disiez il y a quelques minutes, pour parler de cette organisation des obsèques populaires qui ont lieu aujourd'hui. Alors Emmanuel Macron ne sera évidemment pas le seul président à la Madeleine aujourd'hui puisque François Hollande viendra accompagné de Julie Gaillet. Nicolas Sarkozy sera également accompagné de Carla Bruni, le couple Sarkozy qui était proche de Johnny Hallyday. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, fan de Johnny. Edouard Philippe, l'actuel Premier ministre. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Gérard Larcher, le président de l'Assemblée nationale. Anne Hidalgo, Jack Lang et beaucoup d'autres. Une cinquantaine de parlementaires seront présents tout à l'heure pour assister à ces obsèques. Merci Mathieu pour ces toutes dernières précisions. Je voudrais qu'on fasse un tour des images que nous avons, des images en direct de la place de la Madeleine à Paris, de la place de la Concorde à Paris, des Champs-Élysées, pour que vous puissiez prendre la mesure de ce qui est en train de se passer en ce moment même dans la capitale. Ce sont des milliers, des dizaines de milliers, peut-être même plus de personnes qui sont en train de se réunir pour se recueillir, pour rendre un dernier hommage. Alors ça se fait sous le soleil, ça c'est important, ça se fait aussi dans la bonne humeur, ça se fait en chansons. On a vu tout à l'heure à plusieurs reprises devant la place de la Madeleine, ces fans entonnés, ces chansons de Johnny Hallyday. Il y a un côté évidemment protocolaire des politiques, Mathieu Coache nous en parlait, mais il y a aussi surtout, surtout ces fans, ce côté populaire. Je crois qu'à 10h21 très précisément, le mot, le qualificatif d'hommage populaire n'a jamais été aussi bien choisi, Philippe Dufresne. En même temps, ça ressemble tellement à Johnny Hallyday de réussir à fédérer autant. On se souvient, ne serait-ce que sur les grands concerts gratuits qui étaient organisés au pied de la Tour Eiffel, il y avait jusqu'à un million de personnes. Ce n'est pas si étonnant que ça finalement, de voir tous ces gens massés, réunis, pour honorer une dernière fois Johnny Hallyday. Ce qui est sympa aussi, si je puis dire, c'est que ça se fait en musique, ça se fait en chansons, ça se fait de la même manière en fait que quand on allait assister à un spectacle de Johnny Hallyday avec des gens qui attendaient, qui chantaient tous ensemble, qui venaient avec leur tente, qui venaient avec leur couverture de survie, leur café. On est vraiment sur une célébration, peut-être une sorte de dernière célébration, peut-être aussi pour prendre vraiment la mesure de ce qui va se passer dans un instant. C'est-à-dire qu'on a l'impression quand même que Johnny Hallyday n'est pas vraiment mort depuis le début. Et peut-être que pour les gens, ça va être une façon, tous ensemble, de prendre la mesure, de faire le deuil, disait ce matin l'une des personnes qui étaient interrogées. Et je pense qu'il y a de ça un petit peu, c'est prendre conscience véritablement que Johnny nous a quittés. Cet hommage est nécessaire, selon vous, pour tourner la page, pour accepter la disparition de Johnny, parce que ce que dit Philippe est très vrai, de très nombreux fans nous disent, ils n'arrivent pas à y croire. Oui, mais même nous, par exemple, quand on parle, on ne parle pas de Johnny à l'imparfait. On parle d'il, on est encore présent. Hier, ce qui était fabuleux, c'est que c'était l'hommage des médias, l'hommage de la presse. C'était incroyable de voir ces maisons de la presse qui avaient tapissé leurs vitrines de tous les quotidiens, de tous les hebdomadaires, avec ces photos magnifiques. Et aujourd'hui, c'est les hommages populaires de la nation, d'un peuple. Et franchement, je suis vraiment... Enfin, on est tous scotchés, quoi. C'est juste incroyable. Renaud Corlewer, vous êtes un homme d'image. Les images qui vous marquent le plus ce matin dans ce que l'on voit, de ce que l'on a vu ? Les images sont incroyables, mais en fait, on se rend compte que Johnny, ce n'est pas une vie, c'est plusieurs vies. Et ça touche tout le monde. Vous savez, je suis photographe, donc un homme d'image. Et la photographie, c'est une rencontre entre deux personnes. Et avec Johnny, quelle rencontre ? Je ne pourrais pas dire plus. Parce que c'était un homme, au-delà de l'artiste, un homme exceptionnellement bon, gentil. Et je pense que tout ça est extrêmement profond pour la France. Parce que finalement, il a touché tout le monde aussi par son âme. Et pour moi, c'est un homme que l'on perd aujourd'hui, au-delà de tout. Ce que vous dites, c'est que même mort, Johnny Hallyday nous fait du bien. Et il fait du bien à ces milliers de personnes réunies, place de la Madeleine. Les images sont en direct. Ce que vous voyez là, c'est ce qui se passe en ce moment même. Aurélie Cass est sur place pour BFM TV avec les fans de Johnny. Certains d'entre eux sont arrivés très tôt ce matin. Hier soir, pour certains, ils ont passé la nuit dans le froid. Et je peux vous dire qu'il a fait très froid à Paris cette nuit pour pouvoir être aux premières loges, Aurélie. Je peux vous dire qu'il fait très froid encore maintenant, Thomas. On est avec, donc on essaie de vous montrer les différents visages de cette foule qui est très très nombreuse. Mais allons à la rencontre de ces différentes personnes qui sont présentes ici. Des personnes de tout âge. Tu as quel âge, Antonia ? J'ai 13 ans. 13 ans et tu es fan de Johnny ? Oui. Avec ton papa, donc Manu. C'est vous qui lui avez transmis l'amour de Johnny ? Ben oui, je crois que toute la famille est droguée. Vous avez le t-shirt là, d'ailleurs. Voilà. Le t-shirt, voilà. Plein de souvenirs de Johnny, des concerts, sacrées soirées. Voilà, enfin tout ce qu'on peut faire. Et là, vous vous sentez comment aujourd'hui ? Ben triste, ils m'ont quelqu'un. On a perdu quelqu'un. C'est la famille. Voilà, c'est... C'est comme ça. Et toi, Antonia ? Triste. 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 Ça va. Comme ça, ils seront fuis. Ouais. C'est ça, il y a beaucoup de larmes, en fait, aujourd'hui. Beaucoup de tristesse. Mais bon, il restera là. Et en même temps, l'hommage est beau, c'est ce qu'on se dit. Pardon ? L'hommage est beau, c'est ce qu'on se disait. Il y a les musiciens de Johnny. Il mérite, il mérite, il mérite. Il y a beaucoup de monde. Il sera toujours là. Vous la sentez comment, la foule ? Il y a beaucoup d'amour aussi. Même si elle est larme, Antonia. Tout... Voilà, c'est... Comment vous l'expliquez que votre fille, qui a 13 ans, elle est bouleversée à ce point-là par Johnny Hallyday, qui avait 74 ans ? Ben parce qu'elle était bercée avec Johnny. Son premier doudou, elle l'appelait Marie. Voilà. Et son rêve, c'était d'aller le voir en concert. Malheureusement. Voilà. Elle n'a pas pu. Merci. Merci à tous les deux. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de visages avec les larmes. Vraiment, on voit beaucoup de gens. Particulièrement émus. Et en même temps, il y a des rires aussi. C'est ça. C'est... Je ne sais pas comment dire. Cette foule, aujourd'hui, elle est pleine d'amour, pleine de larmes aussi. Merci. Merci Aurélie. Et les larmes d'Antonia à 13 ans, bouleversées par la mort de Johnny Hallyday, 74 ans, ça fera partie, bien sûr, des images fortes de cette matinée, des images que l'on continue à vous proposer en direct sur BFM TV. Ces images-là, ces places de la Concorde à Paris, et vous le voyez, des milliers de personnes qui sont en train, qui continuent d'arriver, et continuent d'arriver à Paris, dans la capitale, pour rendre ce dernier hommage à Johnny Hallyday. Je vous rappelle, bien sûr, un peu ce qu'il va se passer dans les minutes, dans les heures qui viennent, vers midi. Eh bien, le cortège funéraire descendra l'avenue des Champs-Elysées. Il sera suivi par 700 bikers. La moto, c'était l'une des passions de Johnny Hallyday. Arrivée place de la Concorde, là où nous sommes en direct en ce moment même, eh bien, le cortège bifurquera sur la gauche. Direction place de la Madeleine. Vous avez vu cette place de la Madeleine noire de monde. Ici, ce sont les fleurs qui sont sur les marches de l'église de la Madeleine. Des musiciens y interpréteront. Des standards de Johnny, un office religieux est prévu. Emmanuel Macron, le président de la République, va également prononcer un discours. Qu'est-ce que vous inspirent ces images ? Ce sera le mot de la fin, si je le peux dire, puisqu'on va retrouver Jean-Baptiste Boursier dans un instant. C'est magnifique. C'est l'hommage de la France à celui qui les a accompagnés pendant 58 ans de carrière. Donc c'est un hommage exceptionnel et qui est à la hauteur de la démesure de ce champion. Julia Delage est dans le cortège en ce moment même pour BFM TV. Julia ? Oui, le cortège qui est encore au Mont-Valérien. Il y a ici plusieurs dizaines de personnes, peut-être une centaine de personnes, qui n'a pas souhaité être dans la foule des Champs-Elysées, mais qui a quand même tenu à venir dire adieu à Johnny, à leur idole. Alors il y a des gens qui sont arrivés très très tôt ce matin. Il fait assez froid et du coup pour réchauffer un petit peu l'atmosphère, eh bien certains riverains, certains voisins ont ouvert leurs fenêtres et diffusent du Johnny, ce qui réchauffe un petit peu les gens ici, qui essayent de chanter un peu. Et on attend donc la sortie de ce cortège funéraire. Les motards de la police se sont positionnés juste devant l'entrée et le cortège devrait donc ensuite se diriger vers la place de l'Etoile, d'où débutera l'hommage officiel. Merci Julia, Gilles, Philippe, Jérémy, Renaud, merci à tous les quatre. Merci aussi à vous de nous suivre en direct sur BFM TV. Moi je vous retrouve à partir de 18h pour une édition spéciale, 7 jours BFM entièrement consacrée à Johnny Hallyday. Et dans un instant, sur notre antenne, la suite de cette édition spéciale, on continue de vous faire vivre bien sûr en direct cet hommage populaire à Johnny Hallyday. Jean-Baptiste Boursier est place de la Madeleine au plus près de l'événement et il s'annonce, Jean-Baptiste, véritablement hors du commun. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Oui, c'est une journée hors norme que nous nous apprêtons à vivre ensemble, que nous avons commencé à vivre ensemble sur BFM TV. Vous avez vu sur notre antenne les images de ces dizaines, peut-être centaines de milliers de personnes qui commencent à se masser. La foule ici, place de la Madeleine, est déjà extrêmement compacte. Il y a du monde, du monde qui a commencé à chanter les paroles alors que le groupe de Johnny Hallyday faisait les répétitions pour l'hommage musical qu'ils vont lui rendre. Évidemment, il n'y a pas de chanteur, c'est une volonté du groupe, des proches de Johnny, mais le chanteur, ce sont ces dizaines de milliers de personnes qui reprennent à l'unisson les chansons de Johnny depuis ce matin, les premières répétitions. Le temps est exceptionnel, tout le monde a l'air de vouloir rendre hommage aujourd'hui à Johnny alors qu'il pleuvait encore cette nuit sur Paris. C'est un ciel bleu métallique au-dessus de la capitale avec un grand soleil pour accompagner l'idole des jeunes dans son dernier trajet ici, dernier hommage rendu à la star. Nous allons évidemment vous accompagner tout au long de cette journée. Le cortège qui va partir du Mont Valérien, on retrouvera Julia Delage dans quelques instants pour gagner la place de la Concorde, descendre les Champs-Elysées où la foule se masse, la place de l'Étoile, les Champs-Elysées, la place de la Concorde, la rue Royale et donc ici la Madeleine avec cette messe, ces hommages, cette prise de parole tout à l'heure d'Emmanuel Macron et la musique, je vous le disais, du groupe de Johnny Hallyday. Jean-François Chenu est avec nous, bonjour, merci d'être avec nous. Candice Mahout également, Bruno Jeudy, merci à tous les trois. Il y a évidemment beaucoup d'émotions aujourd'hui. On va se rendre tout de suite juste en contrebas de l'endroit où nous nous trouvons ici, place de la Madeleine. On va retrouver Aurélie Casse qui est au milieu de la foule. Aurélie, je parlais d'émotions, elle se lit sur l'ensemble des visages qui se sont réunis ce matin. Oui, il y a beaucoup de larmes, Jean-Baptiste, c'est un moment assez particulier parce qu'il y a des larmes, en même temps parfois il y a des rires et puis il y a beaucoup de chants, il y a le nom de Johnny Hallyday qui est scandé plusieurs fois, c'est une foule particulière. Voilà quelques gens d'émotions, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez la ressentir cette foule. D'abord vous, Patrice, vous venez de Perpignan, vous étiez ici à 23h et vous avez passé toute la nuit ici dans le froid. Ici, ici dans le froid. Comment on tient ? Ah ben on tient, c'est l'adrénaline qui nous fait tenir, c'est Johnny. Johnny ! Vous l'avez chanté toute la nuit ? Toute la nuit on a chanté du Johnny. Allumez le feu ! C'est ça, vous avez allumé le feu ? Plein de gens que vous ne connaissiez pas et qui sont devenus des amis. En fait, on a l'impression qu'on est entre potes là. Mais on est tous des potes, on est tous des potes. On est tous fans, fans un jour, fans toujours. Et vous Jean-Louis, vous le sentez comment ce moment ? Ah ben moi je le sens comme tout le monde, fort quoi. Vous avez des souvenirs ? Est-ce qu'il y en a qui ont des souvenirs avec Johnny Hallyday ? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà vu, déjà rencontré à vous ? Oui, en 74. Racontez-nous. En 74 à Lyon, quand il passait au Fabillon de Paris, au Fabillon de Lyon. Et j'ai rencontré Johnny, je suis allé au culot, il était à l'hôtel. J'y suis allé, j'ai demandé à parler à Johnny, il est venu me voir. Et alors là, il était comment ? Il était sublime. Aussi beau que vous. Non, ça m'étonnerait. Beaucoup plus beau quand même. Avec ce regard chinois magnifique. Et il était comment ? Hyper accessible en fait ? Ah, très accessible. En 74, il était plus accessible que maintenant. On sent aussi beaucoup d'amour là aujourd'hui. Ah oui, il y a énormément d'amour. Vous essayez de lui rendre l'amour qu'il vous a donné ? Tout le monde partage ce que moi je ressens. On partage beaucoup d'amour, d'émotion. Et il va nous manquer. Il va nous manquer. Voilà, il y a un grand silence là en ce moment en place de la Madeleine. Mais de temps en temps, il y a des chansons qui sont jouées de Johnny. Voilà. Et vous entendez, je ne sais pas si vous l'entendez, c'est au loin. Voilà, il y a le nom de Johnny qui est scandé, je dirais, presque toutes les minutes ici. Oui, c'est Johnny Ressay. Il est parti faire danser les diables et les dieux, je crois. Malheureusement, après ça, on essaiera de vous faire découvrir les différents visages qui sont présents ici. Mais vraiment de tous âges, ceux qui sont derrière la caméra ont 13 ans. Il y avait Antonia tout à l'heure qui avait 13 ans et qui était très ému aussi. Oui, on entend, merci Aurélie, on entend. C'est Johnny, Johnny monté jusqu'ici, l'endroit où nous nous trouvons. Et depuis ce matin, très tôt, l'émotion, les chansons qui accompagnent cette dernière journée. Jean-François Chenu, vous êtes arrivé il y a quelques instants sur ce plateau. Et vous m'avez dit, je suis sacrément ému pour cette journée. Oui, quand je suis arrivé ce matin, d'entendre les musiciens jouer, répéter des morceaux de Johnny sans la voix, et me dire que la voix, on ne l'aura plus jamais, c'est terriblement émouvant. Plus ce public immense qui est là, massé déjà, devant l'église de la Madeleine, sur les Champs-Elysées. Je ne suis pas surpris, parce que pour Johnny, ce n'est pas étonnant, mais c'est quand même terriblement émouvant. C'est vrai, Pauline, qu'on va retrouver dans un instant. Pauline, on va nous le dire, il y a beaucoup de monde qui va venir. Candice, cette musique que l'on a entendue depuis ce matin, et pas de voix, on réalise là à quel point Johnny est un personnage central, et il manquait quelque chose, même si la foule était là, à l'unisson, en train de chanter ses chansons. On attendait, en fait, on attend le timbre incroyable de Johnny Hallyday. Oui, et on se demandait clairement si ce n'était pas lui qui chantait. Quand je suis arrivée sur cette place, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? On avait dit qu'il n'y avait pas la voix de Johnny Hallyday, qu'il n'y aurait pas sa voix, et finalement, c'est qu'ils sont tellement à l'unisson que c'est assez troublant. Et puis après, il y aura un moment très émouvant, sans doute, pendant la cérémonie, puisque je te promets, on va entendre je te promets, et là, dans l'église de la Madeleine, entendre je te promets, avec quand même la voix de Johnny qui résonne, là, ça va être un moment extrêmement émouvant, je pense. Bruno Chaudy, vous vous ressentez quoi, là ? Forcément de l'émotion, je trouve que moi, j'ai remonté, j'ai descendu plutôt le boulevard Malzerbe, et il y avait un sentiment de procession pour aller jusqu'à cette église de la Madeleine, parce qu'au fond, les funérailles de Johnny, c'est une part de la France qu'on enterre, c'est la France des 30 glorieuses, c'est la France des années 70, c'est la France des années 80, Johnny a tellement... La vie de Johnny se confond avec la France, se confond avec celle de la 5ème République, et aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Johnny, tout le monde va avoir une pensée pour lui, va regarder, va essayer de comprendre, et je crois que d'ailleurs, il ne faut pas essayer de comprendre, il faut simplement... Les Français, souvent, ont besoin de temps en temps de quelques moments de communion, et là, c'est un moment exceptionnel, parce que c'est une part de la France qu'on enterre aujourd'hui, ici, à la Madeleine, il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire de France, des moments comme ça, et beaucoup ont imaginé, on remonte jusqu'à ce 1er juin 1875, lorsque les Français avaient accompagné la dépouille de Victor Hugo, je ne sais pas si comparaison de vos raisons, mais en tous les cas, il y a quelque chose d'assez émouvant aujourd'hui sur cette place, d'entendre les gens a cappella reprendre que je t'aime, là, à l'instant, c'est assez touchant. Oui, 1960-2017, ça fait du temps avec Johnny, au quotidien, dans la vie des Français, 4 générations, au moins, qui ont accompagné le chanteur, ou que le chanteur a accompagné, nous allons vivre tout ça ensemble, vous voyez cette foule qui se masse, et qui dit bien l'importance qu'avait le chanteur dans la vie des Français, illustration également de l'importance de Johnny Hallyday, la présence des personnalités, Pauline Rovenin, vous êtes place de la Madeleine, il y aura beaucoup, beaucoup de monde du spectacle, du cinéma, qui vont venir saluer Johnny ce matin. Oui, beaucoup de monde attendu, évidemment, on a vu Philippe Manoeuvre il y a quelques instants, juste ici, au pied de l'église de la Madeleine, Mathieu Chédid aussi est arrivé il y a quelques instants, de l'autre côté de l'église, par la rue Tronchet, c'est Jean-Marie Marchaud qui nous le signalait, et puis, eh bien, au cours de cette cérémonie, il y aura des lectures qui seront faites, notamment par Marion Cotillard, par Carole Bouquet qui va lire des intentions de prière, et par Jean Reynaud à la fin de la cérémonie à l'intérieur de cette église de la Madeleine que vous voyez derrière moi. Alors, évidemment, beaucoup d'amis de Johnny, on savait qu'il en avait beaucoup, il y a beaucoup de gens qui vont venir, et puis, moi, ce qui me frappe autour de moi, c'est cette atmosphère, c'est assez recueillie finalement, c'est-à-dire que c'est entrecoupé de chansons, entonné par les gens autour de moi, c'est très familial, et à la fois, il y a un silence solennel, et un silence assez grave aujourd'hui. Vas-y, attention. Ces images que nous voyons en direct de la foule qui se masse sur l'église de la Madeleine, imaginez que cette église, elle fait 30 mètres, il y a 30 mètres, cette église et le portrait, lui, d'en faire 20-25, ce portrait en noir et blanc d'un Johnny souriant qui a été affiché sur la façade. Philippe Banave nous a rejoints, bonjour Philippe. Bonjour, j'étais avec les musiciens. Ils sont dans quel état d'esprit ? Très tendus, c'est terrible. Ils sont allés voir le corps hier, donc ils sont bouleversés un peu, ce que je comprends, et puis ils sont là, ils ont envie de donner le maximum. Il y aura des surprises, j'ai vu Nono de Trust, qui a été le grand guitariste de Johnny, dans toutes les années 80, il est là, il va jouer avec le groupe. On dit que Joey Greco aurait pris l'avion pour venir à Paris avec sa guitare, donc on ne sait pas, mais il est là aussi sans doute, et dans la foule où il va monter avec le groupe. Et puis, ils vont jouer les morceaux qu'on attend, l'idole des jeunes, l'envie, toute la musique que j'aime, voilà, c'est prévu, toute l'équipe technique est là, tout le monde est prêt sur le pont, enfin comme si le patron allait arriver, c'est ça qui est le plus bouleversant, c'est qu'on se dit, ben voilà, il y a la foule, il y a la scène, il y a les guitares, voilà, ça va se passer, sauf que là, aujourd'hui, on va rentrer dans la réalité, c'est le premier jour sans Johnny Hallyday, c'est une nouvelle réalité. La foule est très impressionnante, parce que tendue, les gens sont là dans le froid depuis des heures, pour ceux qui sont au premier rang, mais vraiment, ils ont le bonheur d'être là, on sent qu'ils ne pouvaient pas être ailleurs, ils sont une foule colossale, toute la place de la Concorde et Noir de Monde, c'est très difficile d'arriver jusqu'à la Madeleine. Oui, ce que nous disiez tout à l'heure Aurélie Cas qui est dans la foule, avec tous ces gens, un mélange d'émotion et de sourire, puisque finalement on chante, il y a le bonheur en un sens de pouvoir être là et de rendre hommage à Johnny. On va d'ailleurs aller retrouver Sandra Boulanger qui est sur les Champs-Elysées. Sandra, on a vu ces images des Champs-Elysées qui commencent à noircir de monde tout le long du parcours. Effectivement, ces fans qui continuent d'affluer, qui sont en train de choisir où se positionner finalement pour ce moment douloureux et joyeux, c'est ce que vous disiez, qui va se dérouler, le passage du convoi funéraire. Il y a des gens vers l'arc de triomphe, ceux qui continuent aussi d'avancer pour essayer de s'approcher de la Madeleine et puis ceux qui se sont positionnés d'ores et déjà sur ces barrières pour pouvoir être au plus près du passage des pouilles de Johnny Hallyday. Bonjour Jean-Paul. Vous, vous arrivez de Marseille. C'était impensable pour vous de ne pas être là ? Absolument. Oui, absolument parce que c'est le dernier hommage que je peux lui faire. Je suis fan depuis toujours. Même avant de l'avoir vu à la télévision, j'étais déjà fan de lui. En écoutant mon poste à la radio. Quelles émotions vous traversent ? Beaucoup de peine. Beaucoup de peine, une grande tristesse. J'ai l'impression d'avoir perdu quelqu'un de ma famille. Voilà. Vous vous retrouvez ici entre fans. Il y a finalement un lien invisible qui existe depuis des décennies. D'ailleurs, vous vous êtes rencontré avec Florent sur le Facebook des fans et vous êtes venu ensemble. Vous vous soutenez dans cette épreuve finalement. On s'est rejoint hier en fin de journée sur Marseille. Et de là, on a pris le TGV. On est arrivé hier soir très tard. Presque pas dormi de la nuit. Donc on a un petit peu froid ici sur Paris. Mais bon, on reste quand même. Qu'est-ce que ça va représenter le passage du convoi funéraire ? Beaucoup de choses. En tout cas, beaucoup de choses pour les Français. On a la chance de quand même voir le cortège. Même s'il sera panthère ici, on a la chance d'assister. Et ça donne beaucoup de joie. Voilà. Et je voudrais laisser un message à Laetitia, Laura et à David. Beaucoup de courage. Les Français les soutiennent. Et voilà. Vous l'entendez, ces fans qui ont le ventre noué, le cœur serré, qui attendent maintenant de voir passer Johnny près d'eux. Johnny qu'ils ont vu souvent des dizaines de fois en concert. Et qui tiennent à être ici pour dire une dernière fois merci à Johnny. Sandra Boulanger qui est sur les Champs-Elysées, la foule qui continue d'arriver. J'étais en train d'écouter la foule ici. On entend des clameurs monter jusqu'à l'étage où nous nous trouvons. La foule qui chante. Je vous sens extrêmement ému, Philippe, ce matin. Oui, c'est normal. On dit adieu au roi du rock, au roi de France, comme l'appelaient les Anglais. Les Anglais disaient c'est le king of France. Parce que pour eux, quand ils voient les chiffres et quand ils voient le nombre de disques vendus, ça fait des très gros titres. La BBC, les journaux spécialisés américains rendent tous compte de la disparition de Johnny Hallyday. Enfin, eux, ils trouvent que le nombre de disques vendus, c'est quelque chose déjà de très impressionnant. Si on ajoute les concerts, cette présence ininterrompue pendant 50 ans au sommet, clairement, là, on est en train d'enterrer un monument du rock'n'roll, un monument de la musique. Donc, tout court, quoi. Il y a ce clin d'œil, Jean-François Chenu, qui est assez émouvant. On sait que là, à la Madeleine, on est à 200-300 mètres, pour ceux qui ne connaissent pas bien Paris, de l'Olympia. Et que sur l'Olympia, les fameuses lettres rouges, ce matin, il y a marqué Johnny Hallyday. Oui, malheureusement, il ne va pas chanter. Il y a chanté à partir de 1961. Son dernier passage, enfin, son dernier grand passage remonte aux années 2000, où il était revenu sur cette scène après l'avoir un peu laissé tomber pendant de nombreuses années. Il n'y avait pas chanté depuis 1973. Et puis, après ce passage extraordinaire, l'été 2000, au mois d'août 2000, il est revenu dans le cadre de ses tournées. Mais l'Olympia fait partie, évidemment, du mythe des grands concerts de l'artiste. Il en a fait en 61, il l'a fait en 62, il l'a fait en 64, avec ce guitariste dont Philippe parlait tout à l'heure, qui s'appelle Joey Greco, qui, semble-t-il, va être sur la scène tout à l'heure, ce qui est tout à fait extraordinaire. C'est le guitariste d'un album mythique qui s'appelle Les Rocks Les Plus Terribles, qui a marqué l'histoire du rock en France. Avec Bruno Cocatrix à l'Olympia, qui avait repéré Johnny un peu parmi les premiers, alors que tout le monde lui jetait un peu des tomates au golf de roue, a priori. Il est passé à l'alambra. L'alambra en première partie d'un comique, de Raymond Deveau. Et les réactions étaient terribles. Les gens qui payaient, qui étaient donc assis en bas, lançaient des pièces de monnaie. Donc la direction de l'alambra avait même dit, on va peut-être se débarrasser de cette première partie à scandale. Et Raymond Deveau avait dit, si vous virez le gamin, je me casse. Non mais vraiment. Et c'est lui qui a permis, en fait, on parle souvent de Ligne Renaud, qui l'a amené à la télévision. Mais Raymond Deveau, merci à lui, parce qu'il a été instrumental. Il a dit, ce garçon doit continuer à faire son spectacle en première partie. Et si ça ne vous plaît pas, je me...